Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler photo d'aquarium. Quand on parle photo d'aquarium, il y a forcément un gars qui vous dit oui, faux réflexe, avec une ouverture 1.4 et surtout un filtre ND et ainsi de suite. On s'en bat les couilles. Ce qu'il vous faut, c'est juste de la patience et de trois astuces que je vais vous montrer. Avec vos téléphones d'aujourd'hui, on peut faire de très belles photos sans gros matériel. La première des choses, c'est d'éliminer les reflets. Ça, ce n'est pas toujours simple. Donc, on peut fermer les volets et ainsi de suite. Mais c'est un peu comme moi, si je devais enlever les reflets dans les lunettes, à un moment, ça devient impossible. Donc, il y a des astuces, je vais vous montrer. L'astuce, c'est simplement d'éviter qu'il y ait des reflets. Mais pour ça, une serviette, une couverture, ce que vous voulez. Des pinces. À partir de là, on prend le téléphone de son choix pour faire des photos. On se glisse là en dessous et on n'a plus aucun reflet. Le tout, c'est de tendre là-haut et de faire en sorte qu'on ait le bon angle, la bonne distance pour ne pas avoir ça dans le champ. Ce n'est pas bien compliqué. Et ça permet d'enlever tous les reflets qu'on peut imaginer. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Juste, alors, sans aucune lentille, sans rien, juste une photo sans les reflets de l'aquarium, juste sous la couverture. Je peux même filmer sous la couverture. Je vous montre, elle est juste là. Et là, sans rien, je peux vous montrer le bac, la partie flottante. Alors là, je désagré, oui, vous comprendrez un jour à quoi elles servent. C'est un essai en ce moment. Mais donc, voilà. Ça permet de faire une jolie photo. On peut s'approcher. Oh, une jolie crevette. Voilà. Faire sa photo. Et on a zéro reflet. Voilà. C'était l'astuce de la serviette ou de la couverture. Ça marche super bien. Maintenant, une chose importante avant de faire les photos, c'est on va faire les vitres. Mais on ne va pas les faire trois minutes avant. On va les faire la veille ou l'avant-veille. Parce que ça va nous permettre d'avoir des vitres propres encore. Sauf si elles deviennent marrons en une journée, ce qui démontre un problème de paramètre. Et ça, il y a tout un tas d'autres vidéos sur la chaîne. Mais on va dire que d'un jour à l'autre, ça ne va pas beaucoup se salir. Donc, on nettoie les vitres. Ça paraît évident, mais on fait bien attention. Hop, un coup de raclette, un coup de perlon et c'est propre. Maintenant, on a parfois juste besoin d'une petite photo pour montrer quelque chose. Le souci, c'est qu'on n'a pas le temps de mettre notre couverture et on va avoir des reflets. Comment est-ce qu'on élimine le reflet de la vitre ? C'est très simple. On prend son téléphone et on le colle à la vitre. Et là, on va pouvoir faire des photos de près. Donc, on est obligé d'être vraiment prêt. On peut dézoomer en mettant un grand angle, ce genre de choses. Et ça va permettre de faire une photo. Bien sûr, ça, c'est vraiment, on va dire, la façon la plus roue. Pour une photo, juste pour montrer un problème, quand on a un éclairage un peu plus blanc que le mien. Ce qui va nous limiter, c'est que nos éclairages bleus, ils ont tendance à nous modifier la perception des choses. C'est pour ça qu'en général, on voit des gens qui ont des lunettes oranges. Alors, la lunette orange en soi, elle est sale. Oh, c'est pas beau ça ! Oh, c'est pas beau ! On la détoie et juste, je la mets devant n'importe quelle caméra et le bac, il prend des autres couleurs. Vous voyez, on voit mieux le vert, on voit mieux tout ça. Donc, si on le met bien proche de l'objectif, forcément, là, on voit, il y a encore la branche. Mais, sur n'importe quel téléphone, les lunettes que vous avez, vous les mettez devant l'objectif, ça marche très bien. Et ça, ça coûte pas cher. Mais, c'est un petit peu pénible à maintenir en place. Donc, c'est bien pour une photo de temps en temps. Si vous voulez faire plusieurs centaines de photos, il y a mieux. Et on va aller voir ça tout de suite. Donc, au cas où, ça, c'est des lunettes de chez D&D. C'est pas sponsorisé, c'est juste, c'est celle que j'ai achetée. Vous verrez, il y en a pas mal de cette marque-là, des produits que j'aime bien. Toujours chez D&D, j'ai commencé avec les Coral Color. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une pince qui permet de se fixer sur l'appareil photo. Mais, vous voyez, les trois petits trous, il faut absolument que les objectifs soient là-dedans. Ça, selon votre téléphone, c'est pas top. Et après, on a trois. Donc, celle-ci est transparente, mais c'est en fait une petite loupe. On a un filtre orange, on a un filtre jaune. Le souci, c'est que soit on est trop orange, soit on est trop jaune. C'est parfois pas simple de trouver la bonne lentille en fonction de l'éclairage du moment, et ainsi de suite. Donc, ils ont sorti la Gêne 2, la Génération 2. Donc déjà, on a une protection directement sur la lentille, ce qui est mieux. Le jaune orangé, là. Et j'ai les enfants qui m'ont mis les doigts dessus. Voilà. Donc, voilà. Là, on voit, c'est un peu irisé. J'utilise le reflet de ma lampe qui m'éclaire pour vous montrer un petit peu. C'est irisé. Ça, on vient le clipser sur le téléphone. Donc, par exemple, là, je vous efface à moi. Je viens vous clipser ça. Tac. Je suis pas sur ma caméra. Ah, voilà. Je l'ai clipsé. Moi, je suis pas ultra jaune, mais tout de suite, le bac, il est pas mal. Donc, c'est une bonne solution, même si là, j'ai vraiment l'air un petit peu rougeau. Pour prendre en photo le bac, c'est pas mal. Et donc, ça, ça marche. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre sur la photo, sur n'importe quelle caméra, n'importe quel appareil photo, n'importe quel téléphone. Ça ira presque toujours. Donc, on prend un exemple. Là, c'est un appareil de sport. Voilà. Là, ça va pas. Donc, c'est pour ça que je dis presque toujours. Sinon, on peut toujours le tenir à la main. Ça, ça permet de faire des jolies photos de côté, de face, tout ça, de l'aquarium. Nickel. C'est vraiment super. Maintenant qu'on a compris le concept pour faire des photos autour de l'aquarium, on a peut-être envie de faire des photos sous l'eau. Donc là, la solution du téléphone étanche, elle est très bien. Ça marche bien. Par contre, mettre le filtre, c'est pas évident. Et tout le monde n'a pas envie de se balader avec une brique étanche. Parce que celui-ci, il tombe par terre. Le carrelage n'aimera pas. L'autre solution, c'est ce genre de petite pochette. Donc, on vient ouvrir. On glisse notre précieux téléphone dedans. On ferme. C'est censé être waterproof. On n'est jamais ultra confiant avec. Soyons clairs. Ça ne va jamais venir coller comme il faut sur l'objectif. Et on va avoir du mal à prendre les photos. Donc, c'est rigolo une fois, deux. Mais c'est un accessoire que je déconseille si c'est pour faire de la photo. Si c'est pour aller à la plage et éviter les grains de sable, c'est génial. Mais pour faire de la photo sous l'eau, ce n'est pas top. Pour financer mon contenu, vous le savez, j'investis beaucoup. Et j'ai sorti il y a peu le registre pour les coraux durs. Donc, ça vaut 9,95. C'est un outil qui est fait pour vous aider à suivre les numéros de sites de vos coraux. Donc, c'est vraiment pour vous aider à faire le suivi. Bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez suivre vos autres animaux avec. Mais c'est vraiment orienté coraux. Et ça permet de respecter la législation de façon simple. Donc, n'hésitez pas pour me soutenir. Je vous mets le lien en description. Le registre pour les coraux durs. Merci à vous pour le soutien. C'est avec ça que je fais avancer la chaîne. Je vais vous sortir une archive. Puisque cette fenêtre-là, je l'ai depuis des années. Donc, ça, ça vient de chez Chour. Je l'avais acheté à l'époque où les téléphones étaient bien plus petits. Et en gros, on vient poser et on vient prendre la photo par le dessus. C'est bien. Mais aujourd'hui, Edune, avec les téléphones qui sont plus gros, on se retrouve à être penché comme ça. À donc se retrouver avec des reflets de l'éclairage. Et en plus, le risque de tout mouiller parce que c'est trop petit. Et ça, c'est dommage. Mais à l'époque, c'était pas mal. Ou si vous avez un petit téléphone, ce genre de petits accessoires, ça marche. Après, là où ils sont agréables, ces accessoires-là, c'est pour regarder du dessus. C'est-à-dire qu'on le met comme ça et on vient observer les coraux. Depuis le dessus, on les embête pas trop au niveau de la lumière. Voilà. Mais j'ai trouvé mieux encore. Et ça, je l'ai trouvé chez Turtle System. Donc, c'est pas sponsorisé. Je l'ai acheté. Donc, c'est une boîte. Voilà. Alors, pour pas les mélanger, je les garde. Mais donc, on a différents filtres orange de différentes qualités qu'on peut poser au fond. Donc, ça permet d'avoir le bon filtre orange qui est adapté aussi bien à mon éclairage qu'à la qualité de mon capteur, de mon téléphone et ainsi de suite. Le concept qui est vraiment bien, c'est qu'on va pouvoir le plonger. On peut vraiment venir profondément, incliner comme on veut pour venir chercher la pièce qu'on veut et la prendre en photo. Donc, ça, c'est un petit budget. Mais si vous aimez faire de la photo ou bien comme les Instagrammeurs qui viennent retourner et le corail est tout beau, c'est ça. Donc, pareil, on vient l'installer. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est venir le coller sur un côté et le faire tenir avec une pince. Et maintenant que j'ai posé ma pince, je peux venir tranquillement y poser mon appareil photo et j'aurai une jolie vue. Alors, je vous montre. Regardez. Hop, hop, hop. C'est ma main. Oh. Et après, je viens faire mon cadrage, tout ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça, mon cadrage. Donc, ça, c'est aujourd'hui la boîte. Je trouve qu'en termes de photo, c'est le meilleur plan. Comme je disais, c'est un petit budget. Mais pour faire des photos dessus, c'est vraiment génial. Si vous avez un anneau, demandez peut-être à ce que ce ne soit pas noir parce que tout de suite, on vient couper la lumière sur les coraux. Mais sur mon gros bac, c'est nettement mieux. Et ça, c'est aussi relativement important. Une chose aussi qui peut être intéressante, c'est quand vous prévoyez de faire une photo. Le problème, c'est qu'on a tous des courbes d'éclairage, de machin. Ah là là, ça monte, ça descend, tout ça. Et on a forcément un moment où c'est le plus joli pour faire la photo. Eh bien, on prend ce paramétrage-là et on vient le fixer sur mes Philips, donc sur l'autre bac. Je peux dire pendant une heure, tu restes sur cette couleur-là. Je n'ai pas besoin de m'embêter. Pendant une heure, il garde cette couleur-là. Et je peux faire mes photos tranquilles, sans avoir à régler mon éclairage parce que je suis trop parti dans les blancs. Ah, je suis trop parti dans les bleus. Il faut que je réadapte mon filtre, et ainsi de suite. Pensez-y. Vous mettez votre éclairage dans le bon mode. Et puis, vous partez pour une heure de séance photo. Voilà. Ça ne fera pas de vous des success Instagramers et des influenceurs de folie sur le récifal parce que c'est... Voilà. Mais ça permet de faire des choses beaucoup plus jolies. Perso, je ne prends pas assez le temps de faire ça. C'est un fait. Parce que j'ai tout un tas d'autres occupations à côté. Mais quand j'arrive à me prendre une heure, une heure et demie, juste pour faire de la photo, c'est un vrai kiff. Donc, voilà mes astuces à moi. Alors, oui, si vous avez un réflexe avec les bons filtres, et ainsi de suite, ça permet d'aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, la plupart des mobiles actuels, ils ont quelque chose de très correct au niveau du capteur de photo, ce qui vous permet déjà de vous faire largement plaisir. C'est une vidéo qu'on me demande depuis un moment. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce vers le haut, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif.